Alors derrière moi, c'est mamans qui ont décidé qu'avoir des enfants, ce n'est pas faire pour moi sur le sport. Elles sont là sur le trône de mer de Saint-Pierre avec leur poussette. C'est un concept génial et original. On va aller les rencontrer. On s'échappe sur un kilomètre de course et dans la séance, je propose une partie cardio et une partie renforcement musculaire. C'est ce que s'attend justement en tant que physique en tout cas, c'est de reprendre vraiment la forme au niveau physique, au niveau cardio. Parce que vraiment, bébé grandit, il faut porter, il faut jouer avec bébé, donc il faut se préparer à ça. Du sport avec la poussette, ces mamans reprennent une activité sportive en douceur après leur accouchement. Une façon de ne pas s'isoler, de partager, d'échanger entre mamans et les bébés ont l'air d'aimer. Les bébés font partie de la séance. On adapte la séance en fonction des bébés. Il y a eu des situations et il y avait le bébé qui pleurait. On joue un petit peu en face, on bouge un petit peu. Du coup, lui, il regarde, il rigole. On vient de l'association, on court avec la poussette. Pour lui, il s'amuse. Il regarde, il regarde là-haut. Vraiment, je ne suis pas que focalisée sur les mamans. Elle fait partie de la séance et c'est très important que maman se sente vraiment aussi sereine de ce côté-là pour qu'elle passe un bon moment. Ça chante, mais c'est bon. Moi, je kiffe. Elle peut être un bon moment. Najeline a eu cette brillante idée après avoir eu sa petite-fille. Les mamans viennent avant tout chercher une ambiance conviviale avec leurs petits. Déjà, ça permet de se retrouver, de sortir chez soi, tout simplement, de voir d'autres mamans discuter sport, mais pas que. Discuter aussi de bébé, tout simplement. Et puis, d'un autre côté, ça permet aussi à bébé, lui, de voir d'autres petits copains, copines aussi. Donc, voilà, finalement, maman et bébé peuvent avoir une activité ensemble. Je viens d'accoucher. Mon bébé, il va avoir trois mois bientôt. Et je recherche vraiment un sport à faire avec lui, parce que pour l'instant, il est allaité exclusivement. Donc, personne ne les garde à part moi. Donc, ça me permet tous les mercredis de faire mon sport avec la poussette, avec lui, de faire des arrêts s'il faut pour l'allaiter ou lui faire un câlin ou tout simplement lui retenir l'attitude. Ce qu'on ne retrouve pas ailleurs. Je suis maman célibataire, donc du coup, très difficilement, impossible de trouver quelqu'un pour garder. Donc, du coup, j'ai cherché un petit peu partout des mamans. Je ne l'ai pas trouvée au tout début, mais après, je l'ai trouvée vite maintenant. Donc, franchement, c'est une fois par semaine qu'on peut partager avec l'enfant. C'est un moment intense du sport et moi, un mois, j'ai perdu cinq fois. Sous-titrage ST' 501 Vous avez découvert le Fitmum Run. Bientôt, il y aura le Fitmum Dance, c'est-à-dire de la danse avec le bébé en porte-bébé ou en écharpe de portage, ce qui devrait en séduire plus d'une. Sous-titrage ST' 501